Ring-a-ring-a-roses, a pocket for a posis, ashes, ashes, we all fall down. That's right, en direct avec Doc Olivier. C'est maintenant, pousse le volume à 11. Sous-titrage ST' 501 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 premier vinyle, l'unique d'ailleurs de Lord Gallery, pour ceux qui veulent découvrir peut-être Lord Gallery, qui vont le découvrir pendant l'émission, voilà, c'est un 6 titres avec une belle intro, pochette à l'ancienne, heavy metal à l'ancienne, c'est ce qu'on adore, voilà, pour ceux qui veulent découvrir Lord Gallery, voilà le vinyle les amis, il est là, il est bien là, et puis je pense qu'il y aura plein de merchandising, on en parlera je suppose dans un instant avec William, avec Chris, avec Joe qui nous a rejoint, Chris, as-tu une petite question pour William ? Ouais, j'avais une question pour William, c'est, si tu peux nous dire comment tout ça a commencé, ça fait la 30ème édition, mais comment le projet a démarré il y a tant d'années, comment ça fait, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de monter un festival ? Alors, c'est assez simple, on s'est retrouvé, une bande de copains, on était 13 en fait de départ, précisément, 85, et puis à Bousilliers, vous imaginez que des concerts heavy metal, dans ma région, il y en avait peu, et puis en mars 85, à Sedan, à 40 km de Bousilliers, il y a eu un concert de Sortilège, et bien entendu, nous y sommes allés, et donc ça nous a beaucoup plu, et puis dans la semaine qui a suivi, on s'est retrouvé au bistrot, et je dis toujours qu'il y a un couillon qui a dit, et bien sûr le couillon c'est moi, qui a dit, si on ne les organisait pas nous-mêmes ces concerts, et voilà, on est parti comme ça, on n'y connaissait rien, bien entendu, et c'est le concert de Sortilège qui nous a donné, même si l'idée de base pour être franc c'était de faire venir Vulcain, parce qu'à l'époque, en 85, on avait cette idée folle de faire venir Vulcain, et on a mis 25 ans, 28 ans pour y arriver, mais on est parti comme ça, on n'y connaissait strictement rien, et voilà, on n'est pas parti, et puis comme ça nous a plu, on est toujours là, c'est presque bête, on est parti comme ça, sur un coup de tête presque. William, il y a déjà des réactions, il y a des gens que tu connais qui sont en train de chatter, il y en a un que tu connais particulièrement qui organise le Golden Edge Festival, qui nous dit William le couillon, et après tu dis qu'on a des amis, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, d'un autre côté, il fallait bien le créer ce festival, en tout cas, nous on va dire bravo pour avoir lancé cette idée. Pour ceux qui nous écoutent, donc on est avec William, Chris et Joe Amor qui nous a rejoints, on parle du festival de Wouzillet qui a lieu le 1er avril, je viens vous de remettre dans le chat, pour ceux qui sont sur le chat Facebook, le lien pour réserver votre place, et puis comme on est des fous, comme William, sur Vinyl Time, on va vous offrir des places, voilà, on va vous offrir quelques places pour aller voir cette belle affiche. Alors, on vient de parler de tous ces groupes, on va en reparler, parce qu'il y a quand même du lourd et du très très lourd. Quelle était l'idée derrière ce festival, alors pour cette affiche du 1er avril, comment tu as choisi les groupes ? Tu viens de dire effectivement que Loup de Blas c'est un petit peu quelque chose qui est un petit peu décalé par rapport au reste de l'affiche sans doute, mais tu voulais vraiment partager l'idée d'avoir des jeunes pouces, des moyennes pouces et du lourd, c'était un petit peu l'idée de ce festival de cette année William ? Oui, c'est ça, en fait on est parti sur une affiche française au départ, parce que nos petits soucis financiers l'année dernière ont fait qu'on est parti sur une affiche française qui nous permet de moins mettre des avances financières importantes et puis on a essayé de voir ce qu'on avait envie de faire et puis voilà, l'idée c'était effectivement de mélanger ces groupes plus connus, comme on disait tout à l'heure, et puis des plus jeunes. J'avais vu leur galerie, moi, au Pyrénéesan Festival il y a deux ans je crois, et ça m'avait bien marqué, j'avais mis ça dans un coin de ma tête, donc j'étais assez sûr qu'ils seraient venus une fois, alors que je ne savais pas, mais voilà, j'étais assez sûr de ça, parce que j'avais vraiment bien aimé, et puis il y a plusieurs groupes dans ce style-là qui me plaisent bien et qui arrivent, et voilà quoi, et donc c'était l'idée, oui, de faire des groupes français, et puis voilà, et de mélanger un petit peu les notoriétés, on va dire. Et bien écoutez, alors ce qu'on va se faire, c'est qu'on va écouter tout de suite un petit morceau d'Animalize, parce qu'on est aussi là pour écouter un petit peu de musique, peut-être faire découvrir quelques groupes, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, on va écouter donc Animalize, et puis juste derrière, normalement, nous avons le chanteur Joe Amor de King Crown qui sera avec nous, qui va venir nous parler un petit peu de King Crown, de ce qu'on va avoir sur scène, voilà, je sais qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il y aura certainement quelques images qui vont être faites de ce concert, voilà. Et bien si vous le voulez bien les amis, on écoute tout de suite un extrait d'Animalize, du premier EP qui était sorti, qui me tient fort à cœur, bien sûr, Tape from the Crypt, on va écouter un morceau que j'adore d'Animalize, sous l'œil du charognard, on revient juste après avec nos invités, William, Chris, Joe, bien sûr, un petit peu plus tard, il y aura Vivi qui sera avec nous, et en fin d'émission, Steph Burrier de Loulbla sera avec nous, ils ont fait un super concert hier soir, on va certainement en parler. Allez, on écoute tout de suite un petit extrait d'Animalize, donc extrait du Tape from the Crypt, on écoute sous l'œil du charognard. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 avec toi, avec le groupe, ce commando en live. Et puis, je pense que tu es très content aussi d'avancer les pions avec ce Moho Vivi et de retrouver la scène une nouvelle fois dans un cadre d'un festival fort sympathique. Alors, je sais qu'il y a le 30 mars avant, il y a le 1er avril juste après, deux dates en deux jours. Alors, comment ça se prépare tout ça, M. Yves ? Eh bien, écoute, on répète, on répète aussi à la maison. Bien sûr, il y a eu un premier concert au crossroad, comme tu as dit. Et donc, voilà, les choses se mettent en place. Ce n'est jamais évident. C'est beaucoup de travail. Tous les groupes le savent. Donc, voilà, on répète et après, on va envoyer l'énergie sur scène. On va faire cette première date à Montrouge et après, on va aller au festival de Bousillet. Ça va être un bonheur. Comme disait Joël Mort tout à l'heure, c'est toujours un bonheur de rencontrer plein de musiciens derrière, en backstage, tu vois. Et voilà, c'est toujours un plaisir de faire de la musique. Ah oui, faire de la musique. Eh tiens, tu m'étonnes. Et puis là, c'est de la bonne musique. Moi, je peux vous assurer quel pied au crossroad à La Rochelle. Voilà, c'est vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, William, est-ce que c'était aussi une bonne idée d'avoir Mo et Vivi sur ton affiche du 1er avril ? Parce qu'il y a quand même un très bon album qui vient de sortir, qui s'appelle Commando, qui est dispo il y a depuis pas très très longtemps, quand même. Donc, ça commence à être écouté, à être entendu. Il y a des bonnes critiques, des bonnes chroniques. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, comme d'habitude. Mais ça, c'est pas très très grave. Et puis, de les avoir sur l'affiche, est-ce que c'était, pour toi, quelque chose qui te tenait à cœur, tout simplement ? Oui, bien sûr. Quand j'ai entendu parler de ce groupe l'automne dernier, à peu près, forcément, quand on a eu 20 ans dans les années 80, on a écouté Troyes, Vivi, c'est un nom qui marque, et moi aussi, bien entendu. Alors, j'avais vu d'ailleurs Troyes à l'époque, bien sûr. Et puis, quand on a vu ce groupe-là, forcément, notre oreille a été attirée, forcément, de notre oreille de fan, j'allais dire d'abord, parce qu'on est d'abord des fans de musique, avant d'être des organisateurs. Et puis, à un moment, très vite, l'idée, pourquoi pas, puisqu'on était parti sur une affiche française, on s'est dit quand même d'avoir, oui, j'allais dire, ces personnages, parce que c'est des gens importants dans notre musique, je pense. On s'est dit que ce serait bien, et puis de pouvoir les rencontrer, ce serait super. Et puis la musique, l'album est vachement bien, donc, voilà, tout était fait pour qu'on les invite. Donc, ça s'est fait assez facilement. Ça a été assez naturel, je dirais, de les prendre. Chris, as-tu une question pour Yves, peut-être, tout simplement ? Non, je n'ai pas de question spéciale, je suis impatient de le rencontrer, je ne le connais pas personnellement, je l'ai vu sur scène il y a longtemps, mais non, je n'ai pas de question spéciale, mais je suis impatient de le rencontrer, et puis de discuter un peu avec lui, et puis voilà, je suis sûr que ce sera très intéressant, donc ce sera parfait. Avec plaisir. Moi, j'ai deux petites questions. La première, déjà, est-ce que l'album sera disponible le jour du concert, le CD ? Oui, oui, l'album sera là, bien sûr, on va emmener un peu de merch, comme d'hab, mais l'album sera là, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième, c'est plus... En fait, Trost est un peu arrivé avant tout ça, avant toute cette vague de groupes français. Quel regard tu as, toi, sur ce qui a suivi derrière ? Est-ce que tu as un peu écouté tout ce qui s'est monté, comme justement, on parlait de Killers, on parlait de Blast Flem, de tout ce qui est là ? Ou est-ce que ce n'était pas du tout ta scène ? Est-ce que ça ne t'a pas intéressé ? Ou au contraire, quel est ton avis là-dessus ? Écoute, c'est dans tous les cas, déjà à l'époque, il y avait pas mal de groupes, des groupes comme Warning, Caroline, voilà, le fait qu'il y ait un groupe qui fonctionne, ça titille un peu le marché du business, comme on dit, et donc, les groupes ici, et les groupes à l'époque, les maisons de disques, à l'époque, maintenant, c'est terminé ça, mais à l'époque, voilà, il y avait un augouement, et ça donnait envie aux jeunes de monter un groupe, comme moi, j'ai eu envie de monter un groupe quand j'étais gamin, quand j'écoutais les idoles de l'époque, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr, il y a des groupes Killers, que je connais, bien sûr, Animal Eyes, que je ne connais pas trop, après, voilà, on découvre, c'est bien aussi, et le fait de jouer dans ces festivals, on va découvrir, voilà, d'autres groupes, donc c'est toujours intéressant, bien sûr. Et quel effet ça fait de se retrouver de nouveau sur scène avec Moho ? Eh bien, écoute, pour moi, c'est une sorte de retour, tu vois, enfin, c'est une sorte de boucle, qui se referme, quelque part, parce qu'on avait commencé ensemble, avant que je rentre dans Trust, et j'étais déjà au champ, à la basse, avec Moho, on était en trio, avec un amateur, et donc voilà, on s'est perdu de vue, après, après les tournées, répression et tout, les albums qu'on a fait ensemble, on s'est perdu de vue pendant quelques années, et là, il y a eu un déclic qui s'est passé, je ne sais pas, c'est mystique un peu ça, et on se retrouve et on fait un album, et voilà, c'est comme si c'était écrit, pour moi, c'est un truc de fou, quoi. Alors moi, je peux dire un petit mot, parce que j'étais au Crossroad avec ces messieurs un long moment, ce vendredi après-midi, et je voulais remercier Yves et Moho, s'ils nous écoutent, parce que j'ai eu la chair de poule, mais alors quand je vous dis la chair de poule, c'est, j'ai failli pleurer, et Moho, Moho l'a vu, Vivi, moi, mais Moho l'a vu, et il est venu me chambrer après, hé, le riff des Templiers, et écouter Raidon, juste comme ça, je peux vous assurer, Yves, je ne te remercierai jamais assez d'avoir ouvert la porte pour pouvoir écouter ça, ça a été un moment incroyable, et j'ai hâte que les gens entendent, et j'espère que vous la jouerez une nouvelle fois, cette intro des Templiers par Moho, parce que celle-là, franchement, quand on a été fan du très grand groupe qui était Trust, de vous voir aussi joyeux, souriant, voir Moho qui arrive, qui en mange sa guitare et qui balance le riff des Templiers, po, 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 voilà, alors moi, Yves, je te remercie une nouvelle fois, je remercie tout le groupe et Moho, parce que c'est vraiment un moment, voilà, on vient chercher ces moments-là, vous nous apportez le bonheur simple, rapide, de titre, facile, de riff qui rentre dans la tête, et ce moment, moment-là, j'ai hâte que les gens du festival, William, Chris, tous ceux qui seront là, voilà, profitent de ces morceaux improbables qu'on n'entend plus, remis au goût du jour par Moho et Vivi, avec autant de plaisir et autant de bonheur que vous partagez sur scène, Vivi, une nouvelle fois, un grand, grand merci. Ben écoute, c'est moi qui te remercie déjà d'avoir été là, au Crossroad, ça m'a fait super plaisir, et bon, comme tu dis, les Templiers, bien sûr, on joue des titres de trust parce qu'on est légitime pour faire ça, tu vois, quelque part, et donc, voilà, je pense que ça fait très longtemps que les gens n'ont pas écouté ces titres jouer sur scène comme à l'époque, tu vois, donc on se permet, on va jouer notre album Commando, mais il va y avoir aussi pas mal de titres de trust, rock'n'roll du début, quoi. tu vois. parce que vous avez une carrière, vous avez des titres, vous avez participé à différents groupes, vous avez différentes vies tous les deux, et puis réussir à revenir avec ces titres-là, mélanger l'ancienne vie et la nouvelle vie, ça vous tenait à cœur aussi, je suppose, monsieur Yves ? Bah, écoute, la musique, c'est dans notre ADN, quelque part, tu vois, ça fait des années qu'on fait ça, et donc voilà, quand on compose, Moro avait quelques bons riffs, et j'ai dit, ouais, ça serait super et tout, donc voilà, c'est du travail, et nous, on sait le faire, ça, et on sait le faire comme on le fait, quoi, tu vois, c'est le style de musique qu'on adore jouer, et donc voilà, c'est qu'un bonheur d'être sur scène et de jouer, même de répéter, c'est un pur bonheur, j'imagine bien, tiens, et avant de te lâcher Yves, on va aussi dire qu'il est sorti un petit livre très sympathique qui s'appelle Mes années Trust, voilà, qui est sorti aux éditions La Vallée Heureuse, pour ceux qui ne l'ont pas acheté ce livre, allez l'acheter parce qu'il y a plein d'anecdotes, voilà, on est presque par procuration, si tu vois ce que je veux dire Yves, avec Trust, dans Trust, en lisant ce que pense Yves de cette période-là, c'est facile à lire, on découvre plein de choses, on découvre l'envers du décor, c'est un super livre, est-ce que, tu as été content aussi de le sortir, je suppose, ce livre-là, Yves, pour partager ta vie dans ce groupe, dans ce petit groupe français, dira-t-on, bien sûr, ça fait longtemps qu'on me disait, parce que tu sais, quand tu as l'air au resto, une soirée, tu bois à coup, tu raconte des anecdotes, voilà, et on me disait, mais tu devrais l'écrire, tout ça, le mettre sur papier, parce que c'est vraiment top, quoi, et donc voilà, je m'y suis mis doucement et voilà, et j'ai été au bout de cette histoire, j'ai trouvé un éditeur, une éditrice, la Valéreuse, qui m'a dit, bon, comment on va le sortir ? Donc voilà, c'était un plaisir et je raconte, comme dans le livre, c'est vraiment, voilà, les tournées, les conneries qu'on faisait sur la route, les studios d'enregistrement à Stockholm, aller à New York, voilà, c'est vraiment le fun, le fun du fun, quoi. Voilà, en tout cas, la grande époque. La grande époque, pour ceux qui veulent relire ce livre, il est toujours dispo, ça c'est Vivi, mes années trust. Je n'en aurai quelques-uns à vous dire. Ah, bonne nouvelle. Ah bah voilà, bon bah voilà, t'as fait deux heureux ce soir, Yves, trois avec William, voilà, on est tous contents de toute façon, on va écouter. Je voulais remercier William aussi, il va penser à nous, donc c'est vachement sympa et à deux qu'on se rencontre, voilà. T'as pas de soucis, ça sera un plaisir. Super. Eh bah écoutez, on va te libérer Yves parce que je sais que tu es en pleine révision pour les concerts qui arrivent. On va se faire plaisir, on va écouter Bang Bang Bang. Je rappelle cet extrait de l'album qui est disponible depuis peu puisqu'il est ressorti. L'album s'appelle Commando. C'est Mo, Vivi, on va écouter Bang Bang Bang. Est-ce que tu penses qu'un jour, on aura peut-être la... Avant de te lâcher, petite question, je ne sais pas si Michel nous écoute, mais peut-être qu'il nous écoute. Est-ce que tu penses qu'on pourrait l'avoir en vinyle, un de ces cadres ? Oui, ça va venir. Tu sais, nous, on est des artisans, on n'a pas de label, on fait tout nous-mêmes, on fait Fabrique Lodice. Donc, quand ça se passe bien, on a une sorte de trésorerie quelque part et c'est pour réinvestir dans ce qu'on fait. Donc, je pense que ça va venir bientôt. Ah, ben voilà, une autre bonne nouvelle, Chris. On aura peut-être un vinyle. Bon, en tout cas, Yves, on va te souhaiter une excellente soirée. On se voit le 30 mars donc à Montrouge, le 1er avril à Vousiers. on ira reprendre quelques riffs venus de derrière les fagots de ce Moho, Vivi et Commando. On va écouter tout de suite Bang Bang Bang. Ça vous va, les amis ? Ouais, super. Allez, c'est parti. Merci à tous en tous les cas et rendez-vous à Vousiers. Allez, on écoute tout de suite Bang 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 ces Moho et Vivi, les amis. Au sang du loup qui mirent dans la nuit Un enfant m'est tous ses premiers cris Il a dans les yeux les traits de sa mère Son cœur fait bang 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 La poussière d'auprès de la grande cité Le calme de la zone a bien changé Il peut maintenant sortir un feu d'enfer et faire bang 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 Ce sang qui coule dans nos villes et dans nos barrières C'est la roi sans pas qui fixe les règles du jeu Partout en 1877 Je suis serré sur les as de la ganchette On vit très bien les jolis sacs de vie qui font bang 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 À l'heure où tout le monde possède un colt La matrice va démarrer un vote M'en faire un gars ça peut partir en brille et faire bang 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 Tout ce sang qui coule dans nos villes et dans nos banlieues C'est la loi sans pas qui dit que les règles du jeu Tout ce sang qui coule dans nos villes et dans nos banlieues Il est un petit à viser quand on gaffe et feu Sous-titrage ST' 501 C'est la loi sans pas qui fixe les règles du jeu Tout ce sang qui coule dans nos villes et dans nos banlieues Sous-titrage ST' 501 C'est la loi sans pas qui fixe les règles du jeu Sous-titrage ST' 501 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 on est content de les avoir les Lillois Ardennés sont de retour dans les Ardennes ce 1er avril Chris, Lootblast c'est vrai que c'est pas trop notre culture pour le coup même s'il y a quelques titres quelques albums dans les années 90 qui ont quand même un petit peu fait bouger mes oreilles le dernier album en date c'est Manifesto si je ne me trompe pas est-ce que toi aussi ça te fait plaisir de voir est-ce que c'est la bonne occasion d'aller au festival de Vousier pour aller voir Lootblast peut-être qu'on n'irait pas voir nous dans un concert dit classique écoute déjà moi pour avoir partagé l'affiche avec Dreamcatcher sur scène c'est vraiment excellent même si effectivement c'est pas forcément la musique qu'on écoute en plus il faut quand même reconnaître que Stéphane Vurier c'est un peu un atelier c'est une figure sur la scène la scène métal en France il participe à plein de projets il est dans les tombes du grond il a il chante il participe au dernier album de sortilège il est totalement c'est totalement légitime d'avoir d'avoir Lootblast à Bousier et puis oui effectivement ça permet à des gens à des gens qui n'écouteraient pas forcément ou qui n'iraient pas voir un festival de musique extrême de y aller et puis je vais faire une plaisanterie mais c'est vrai qu'à émiter les gens qui sont vraiment branchés très 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 vite ont la chance que Lootblast joue en dernier donc s'ils veulent partir avant Lootblast pour rentrer chez eux il y aura toujours la possibilité voilà donc et puis effectivement on peut se dire est-ce que la tête d'affiche n'aurait pas dû être Momo et Vivi mais par rapport à la à l'agressivité de ce que peut amener Lootblast je pense que l'affiche est bien bien montrée comme ça oui oui si je peux me permettre si je peux me permettre d'intervenir on a une notion de la tête d'affiche chez nous qui n'existe pas beaucoup si je puis dire alors forcément il y a des groupes plus réputés plus anciens c'est normal qu'ils jouent plus en dernier que des petits jeunes si je puis dire mais la notion est-ce que c'est Lootblast est-ce que c'est Momo et Vivi la tête d'affiche bon voilà je ne suis pas sûr mais je pense que vu les types de musique c'est mieux que Lootblast joue en dernier pas spécialement en tête d'affiche mais en dernier plutôt comme ça et pour revenir sur ce que disait Chris moi il y a une chose qui me surprend un tout petit peu mais dans le bon sens c'est qu'il y a des gens mais c'est ce que je ne sais pas trop faire moi qui sont capables d'écouter comme l'année dernière Liarone et qui sont capables d'aller écouter Vadeur ou des groupes comme ça et là on a une amplitude musicale assez large bon moi personnellement je ne sais pas ça mais je suis surpris et dans le bon sens il y a des gens qui ont cette ouverture je dirais que moi j'ai un petit peu de mal à avoir parce que passer de Liarone à Vadeur c'est un grand écart mais tant mieux c'est merveilleux moi j'avoue que je suis un petit peu des cases un peu plus recentrées si je puis dire musicalement mais il y a beaucoup de gens comme ça et je trouve ça parfait la preuve c'est que je ne sais pas le faire oui oui on est d'accord mais c'est vrai que l'année dernière pour revenir sur cette affiche avec Liarone ça avait fait plaisir malgré tout William a beaucoup de monde et puis je pense qu'elle en a elle en a effectivement apprécié aussi le fait Lee pour l'avoir eu en interview pour avoir parlé de Vousier ça l'a marqué voilà c'était c'était inespéré moi je dis une nouvelle fois de revoir Liarone en France d'avoir cette qualité d'affiche même si les gens n'ont pas suivi une nouvelle fois comme tu as dit au début t'es peut-être couillon mais en tout cas t'as fait plaisir à beaucoup 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 de gens et pour ça on ne peut que te remercier William parce que pour le coup il y a quand même un paquet de groupes qui sont passés par chez toi il y a quand même un paquet de groupes qu'on n'a pas revus depuis un certain temps et prendre des risques entre guillemets tel que celui qui avait été pris l'année dernière je pense qu'il y a beaucoup de festivals qui aujourd'hui ne le prendrait pas et comme on le disait tout à l'heure je pense qu'il est hyper agréable d'aller dans des petits festivals parce que c'est là en ce moment où on prend peut-être le plus de plaisir alors je vais faire un grand clin d'oeil une nouvelle fois à quelques festivals qu'on aime bien nonobstant vous y est bien sûr un grand clin d'oeil à nos amis du Pérénéan un grand clin d'oeil à nos amis du Remfest voilà tous ces gens qui organisent des festivals à taille humaine il y en a d'autres bien sûr un petit clin d'oeil aussi à Bully voilà il y a des gens qui se bougent il y a des gens qui font beaucoup de choses pour notre musique et une nouvelle fois on ne peut que être solidaires tirer un grand coup de chapeau et d'être derrière tous ces gens qui se démènent pour continuer à nous faire aimer et partager bien sûr notre musique c'est quand même un grand grand moment et puis avoir une si belle affiche on va redonner quand même la liste des groupes pour ceux qui viennent de nous rejoindre donc on sera donc au festival de Vousier le 1er avril avec Lord Gallery Animal Eyes King Crown Killers Blasphème Moe Vivi et Loot Blast alors je pense que Fred a dû avoir un empêchement il ne va pas nous rejoindre ce soir mais ce n'est pas très très grave on a parlé de Loot Blast alors William on peut parler aussi de l'organisation un petit peu avant de vous libérer tous et avant d'écouter un morceau de Loot Blast je pense que le festival ne serait rien sans toutes les personnes qui travaillent avec toi depuis tant d'années parle-nous un petit peu de l'organisation de ce festival alors comment depuis tant d'années vous gardez l'esprit la flamme voilà tiens j'ai oublié en parlant des festivals de notre ami Steve Affim je suis honteux Steve si tu nous écoutes un grand pardon et le Heineur Fest Heineur Fest oui il y en a d'autres il y a Nat au Rising à Dijon aussi voilà à Sainte aussi nos amis de Sainte oui voilà de DCR Musique voilà et on en oublie forcément alors comment on garde la flamme j'en sais rien normalement naturellement je vais te dire voilà quoi c'est on a envie c'est tout je ne sais pas trop l'expliquer c'est comme ça voilà quoi et c'est vrai quand tu parlais de l'Iaron l'année dernière alors c'est vrai que voilà financièrement ça peut être une opération merveilleuse mais on ne regrettera jamais d'avoir fait l'Iaron parce que c'était un moment sur scène vraiment extraordinaire une personne humainement parlant c'est extraordinaire quand on se retrouve dans la cuisine à 2h du matin à discuter avec eux c'est des moments inoubliables voilà quoi donc on ne regrettera jamais d'avoir fait venir l'Iaron voilà maintenant on a envie comme je disais tout à l'heure on n'est pas des organisateurs on est des fans on aime la musique on aime ça et donc on le fait assez naturellement voilà et je pense qu'il n'y a pas de secret voilà on a envie la seule chose qui pourra nous arrêter enfin il y en a deux l'âge malheureusement et puis et puis si ça ne fonctionne plus financièrement parce que financièrement on ne peut pas prendre on ne peut pas prendre des déficits tous les ans donc si ça ne fonctionne plus il faudra voilà quoi il faudra se dire c'est fini les gens ne veulent plus c'est tout on arrête et puis voilà bon mais ça je n'ai pas envie de ça pour l'instant donc on aura on aura espérance de revenir et au mois d'avril et au mois d'octobre comme tous les ans il y a un autre festival qui nous tient à coeur aussi avec nos amis belges JP, Marc et toute la clique du Golden Age Festival parce que vous savez qu'on est très proche voilà de ces personnages de ces grands personnages que sont nos amis belges Marc je sais que tu nous écoutes ce soir donc bien sûr on sera là au Golden Age tu penses bien quand on voit l'affiche qui est en train d'arriver voir Lex Diamond et voir Tiss par exemple voilà c'est des choses c'est un petit peu comme les risques que prend notre ami William à faire venir l'Iaron on sait effectivement qu'il y a toujours des risques et moi je vous dis tous un grand coup de chapeau d'être là d'être là année après année pour nous faire découvrir redécouvrir des groupes de toute taille de taille débutante jusqu'au très très gros et puis effectivement le Golden Age mais on refera une émission bien sûr sur le Golden Age on invitera nos amis Marc et JP pour venir nous parler du Golden Age en temps et en heure mais en tout cas il y a une belle affiche qui commence à monter William avant de terminer et avant d'écouter un petit bout de Loot Blast bien sûr comme tout passionné inconscient c'est quoi le plus gros challenge qui te reste encore avant de clôturer le festival de Vousier un jour ou l'autre est-ce qu'il y a encore des groupes qui sont dans ta mémoire que tu aimerais avoir un jour alors on pourrait en citer beaucoup bien entendu mais moi j'aimerais bien un jour on en avait déjà parlé d'ailleurs quand on s'était parlé au mois d'octobre ou septembre l'année dernière c'est de faire un groupe américain alors moi il y en a un qui revient souvent dans mon esprit c'est Striper voilà pas forcément eux mais dans cette idée là bon maintenant quand on voit les tarifs on n'en parle même pas c'est même pas la peine de les contacter on est dans des on est dans des trucs qui sont inabordables totalement et que d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne viennent jamais comme en Europe tous ces groupes mais c'est vrai quand on voit de temps en temps des affiches des affiches aux Etats-Unis ça fait pleurer mais bon voilà mais voilà le genre de groupe que j'aimerais bien en fait faire venir mais voilà ou des gens comme Lita Ford par exemple ça serait merveilleux elle est en Europe bientôt elle revient en Europe elle revient elle revient je crois qu'elle est au Sweden Rock cette année donc il y a quand même des voilà je pense que c'est un one shot mais bon elle revient quand même ça faisait un petit moment qu'elle n'était pas venue parce qu'elle avait fait là le 4A si je me souviens bien et le Sweden aussi il y a quelques années elle fait de temps en temps elle fait de temps en temps un gros festival comme ça qui ont des moyens forcément financiers un peu différents forcément mais 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 voilà donc sur des concerts comme nous c'est totalement impossible c'est inabordable les tarifs à 5 chiffres donc on peut pas on peut pas c'est pas possible on peut pas on peut pas bon en tout cas c'est tout bah écoute merci de ta réponse on va on va vous remercier Chris on va te remercier d'avoir pris un temps pour venir driver l'émission Last Ride de ce soir pour parler du festival de vous y est avec nos amis avec Joe avec Yves avec Fred qui doit être certainement fatigué de son concert d'hier soir il doit être en train de réviser ou de se reposer en tout cas on aura l'opportunité de le voir le 1er avril je rappelle le 1er avril l'association pourquoi pas nous présente Lord Gallery Animal Eyes King Crown Killers Blasphème Moe Vivi Loot Blast si vous voulez aller rafler des places il y a un petit concours sur le site Vinyl Time vous y allez vous participez on fera le tirage au sort on vous dira qui a gagné et puis on va terminer l'émission si vous le voulez bien les amis avec un extrait de Loot Blast quand même un extrait de ce Mephisto de ce Manifesto pardon qui est un morceau qui s'appelle The Promoting Fire William Chris je vais vous souhaiter une excellente soirée on se voit d'ici peu donc le 1er avril à vous y est on ira écouter de la bonne musique boire une bière trinquer avec William une nouvelle fois se faire plaisir et puis et puis surtout venez nombreux et venez partager venez discuter avec tout le monde je pense que c'est le style de festival dans lequel on peut discuter découvrir partager notre passion en tout cas on sera sur place ce ce samedi 1er avril William Chris un grand merci merci à toi et ben on va écouter Loot Blast je vous rappelle aussi que cette semaine donc sur Vinyl Time on retrouve 213 Rock en direct à 20h 22h demain soir avec Madame Arock avec Cliff Nolan de Pan Dragon qui ira faire une petite interview à 19h30 je crois il y a aussi Ade Infinitum qui sera de retour avec Melissa Bonny je suppose ou peut-être un des guitaristes je sais plus je crois que c'est un petit peu compliqué d'avoir Melissa mais on aura certainement Ade Infinitum qui sera là on a d'autres interviews qui arrivent on a Jarvis de Night Demon qui a prêté le jeu pour être avec nous voilà on se retrouve donc dimanche prochain en direct une nouvelle fois avec le doc et puis on va terminer cette émission spéciale festival de Vousier le 1er avril avec un extrait de Loot Blast en remerciant une nouvelle fois à nos amis William Chris un grand grand merci pour votre temps un grand clin d'oeil à Joe et à Yves d'être passés nous voir et puis on écoute tout de suite donc un extrait de Loot Blast attention les oreilles quand même les amis et ce morceau il est un très bon morceau de Manifesto bonsoir à tous on se retrouve la semaine prochaine et sinon au 1er avril à Vousier bonsoir à tous et sinon au 1er avril à Vousier bonsoir à tous on se retrouve Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501